Voilà, donc j'espère que vous avez retrouvé aussi un petit peu ce que je vous avais dit avant, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ce côté transmission du savoir, ce travail avec les scientifiques, les petites étoiles qui brillent dans les yeux des jeunes qui ont envie d'apprendre et de prendre le relais, et puis en même temps les thématiques de protection de l'environnement, parce que voilà, c'est des choses qui sont importantes. Avant de me lancer, est-ce que vous avez des questions à me poser, ou il y a des choses sur lesquelles vous voulez des précisions, ça serait un plaisir. Merci pour ce film qui est remarquable. Une question, simplement, est-ce qu'il y a une sorte de deal de contrat avec les étudiants pour qu'ensuite ils aillent porter, entre guillemets, la bonne parole de ce qu'ils ont appris ? Est-ce qu'il y aura une deuxième session ? Vous parlez d'une première session ? Alors oui, en fait, le projet est amené à continuer. Il va y avoir d'autres sessions de l'école de l'Outre-mer. Ça va être fait aussi sur d'autres bateaux d'Étaf et de l'Ifre-mer, sur des bateaux plus petits. Je crois qu'il va y en avoir peut-être une à nouveau l'année prochaine, sur le plus gros bateau. Donc c'est quelque chose qui est amené à continuer. Après, il n'y a pas vraiment de deal. En fait, l'idée, c'est de... Le moral, c'est un engagement moral. Oui, oui, voilà. Et puis même, c'est des jeunes, donc c'est un petit peu des éponges. Donc quelque part, ils vont prendre un petit peu ces connaissances et ils vont les transmettre de manière naturelle. Enfin, c'est un peu comme nous tous. Quand, je ne sais pas, par exemple, moi, j'ai déjà assisté, pas très loin d'ici, à Marseille, par exemple, à des collectes de plastique, des collectes de micro-plastique sur les plages qui avaient été faites pour des élèves des écoles, en fait, de Marseille. Et puis les jeunes, ils arrivaient, c'est un peu caricatural ce que je veux dire, mais ils roulaient un peu des mécaniques, plastiques, ils s'en foutent, etc. Et puis au bout de trois heures, à ramasser des bouts de plastique, à s'apercevoir qu'ils retrouvaient des bouchons de bouteilles de Coca-Cola et des choses comme ça sur la plage, et qu'ils voyaient des poissons morts, voilà. Et bien au bout de deux, trois heures, quelque part, ça les avait changés, ça les avait sensibilisés. Ça les avait non seulement changé leur vision, mais ça les avait aussi changé leurs propos et la manière dont ils ont communiqué. Donc, en fait, c'est le principe, on le dit à un moment dans le film, le principe des ambassadeurs, ou la goutte d'huile, en fait. C'est que quelqu'un qui est sensibilisé, c'est pour ça que je dis ça vraiment en toute modestie, mais ce genre de film est important, c'est important de pouvoir les faire, c'est qu'une personne va pouvoir diffuser quelque part une parole de sensibilisation par rapport aux problèmes environnementaux, à son entourage, et que quelque part, ça va faire tâche d'huile. Mais moi, je voulais dire un gros bravo pour la qualité technique de ce film, parce que j'ai vu que le réalisateur était aussi au cadre, et j'ai été bluffé, parce que vu les conditions atmosphériques qu'il y avait, et je parle du vent, le son reste direct, on ne voit pas de micro nulle part, et j'ai été surpris. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'ennuie pas une seconde. Donc, un grand bravo. Écoute, merci. Mais oui, c'est vrai que le bateau bougeait beaucoup par moment, donc voilà. Et puis, non, le problème, en fait, sur ce genre de tournage-là, c'est le bruit, parce que, en fait, le bateau fait beaucoup de bruit, il s'en arrive, enfin, vous êtes tous en question des bateaux, et le Marion Dufresne est un bateau vraiment massif, costaud, donc il y a tout le temps des bruits de chaînes, des bruits de craquements, etc. Et puis, alors, le piège, en fait, c'est, en fait, c'est comme quand, ça m'est arrivé déjà aussi, par exemple, de tourner dans une usine, et c'est que notre cerveau, en fait, s'habitue au bruit, et au bout d'un moment, il finit par annuler le bruit, et en fait, il l'annule pour notre cerveau, mais il ne l'annule pas pour les micros, en fait. Et donc, quand on arrive après au montage, et qu'on réécoute, et c'est à la limite d'être audible, il faut aussi se méfier de ça, de notre cerveau qui comme les bruits. Mais sinon, non, c'était effectivement une expérience très immersive, puisque, voilà, on est bien entendu, on partageait les cabines, c'était des... Mais c'est un bateau quand même assez confortable, vous avez vu, c'est assez marrant, parce qu'il y a un côté très prestige de la France, en fait, il y a un côté très français dans le Marion Dufresne, donc non seulement c'est très hiérarchisé, je ne dis pas que le pays est très hiérarchisé, mais quand même, un petit peu, donc avec une espèce de caste qui sont les gens vraiment de la marine qui manœuvrent le bateau, qui sont habillés tout en blanc, et puis après il y a les scientifiques, après il y a les étudiants, donc il y a vraiment comme ça une partition verticale, parce que de mémoire, il y a sept étages, c'est vraiment un gros bateau. Et donc il y a cette espèce de hiérarchie comme ça, et puis il y a aussi un restaurant, donc avec trois repas par jour, avec entrée, plat, fromage, et il n'y avait jamais deux fois le même plat, enfin ils mettent beaucoup d'énergie là-dedans pour que quelque part ça reflète aussi la France, donc avec sa gastronomie, et puis il y avait ces moments qui étaient assez conviviaux, comme ça on pouvait échanger, enfin voilà, en bref c'était enrichissant, et puis c'était une super expérience. C'est une vitrine de la France. 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 Oui, oui, et puis il s'en sert d'ailleurs, puisque le bateau en fait, c'est la mission première en fait du bateau, c'est un bateau mixte en fait, dans le sens où il sert en fait de laboratoire flottant, mais il sert aussi à desservir les taffes, et notamment les Kerguelen, c'est ça ? C'est sa destination principale, comment ça s'appelle ? C'est les Kerguelen et les... Crozet. Crozet, ouais, Crozet. Crozet. Et enfin... Saint-Paul. Saint-Paul, Crozet, Camille. Et donc en fait, il sert aussi à emmener le personnel dans les bases scientifiques et sur ces îles, sur ces confettiers de l'Empire. Donc il a une mission qui est un peu double, comme ça, le Marion Dufresne. Et donc ça lui arrive aussi de transporter des édiles politiques de la région, de ce bassin. Et donc voilà, on retrouve le soft power un petit peu comme quand le roi d'Angleterre se retrouve à manger de l'omar bleu à Versailles. C'est un peu le même principe. Et qui est Marion Dufresne ? Alors je l'ai su, mais je l'ai oublié. Wikipédia, désolé. Oui, merci, bravo pour ce film qui est extraordinairement varié et très didactique. Je voulais ajouter une petite expérience personnelle, puisque j'ai embarqué six fois sur Marion Dufresne sur les campagnes océanographiques, voire pour faire du carottage. Et pour compléter simplement sur le fait que sa mission, Marion Dufresne 2, puisque c'est le deuxième du nom, Marion Dufresne 2 a été inauguré en 1995 et ses premières campagnes ont eu lieu, non pas dans l'océan Indien, mais dans l'océan Atlantique Nord, entre l'Europe, le Canada et les Etats-Unis, retour en Europe, sur deux portes de latitude. Et il a cessé depuis 1995 de faire des campagnes océanographiques pour soit mieux étudier la colonne d'eau, son contenu physico-chimique, biologique, mais aussi pour carotter des centaines de mètres, je dirais en tout, des dizaines de kilomètres de carottes qui couvrent parfois à 10 millions, parfois à 1 million d'années, sur les zones les plus intéressantes dans lesquelles les taux de sédimentation sont assez importants pour faire du détail dans les études du changement climatique, du changement environnemental, etc. Donc pour faire court, c'est un bateau qui, en 30 ans, a fait des kilomètres de carottage qui ont donné lieu à des publications très importantes, très novatrices et extrêmement nombreuses, et il faut reconnaître que c'est, avec le Marion Dufresne, on avait un bateau assez versatile, qui pouvait faire des carottes de 60 mètres ou 65 mètres de long, et qui a fait faire des progrès énormes à la paléo-océanographie, à la paléoclimatologie. Il y a la salle Stéphanie Jappier, je crois, qui était, que j'ai vu tout à l'heure, et qui a elle aussi embarqué sur le Marion, qui supportait des analyses d'eau, etc. Où est-ce qu'elle est ? Oui, sur votre expérience sur le Marion ? Oui, oui, aussi des expériences plusieurs fois, j'en bats, qui sont au Marion, pour me rendre aux îles Creuset et Carguelen, c'est des zones très importantes en termes de circulation océanique, cet océan, il joue, comme il est très bien raconté dans le film, un rôle central dans la régulation du climat. C'est le plus grand océan ouvert sur toutes les voies placées océaniques, et du fait de cette circulation, il joue un rôle majeur dans ses échanges avec l'atmosphère. le cycle du CO2, le climat, notre vie sur Terre, c'est pour ça qu'il est très étudié. Mais c'est intéressant ce que vous avez dit de tous les deux, et surtout de souligner que le Marion Dufresne est un outil scientifique assez extraordinaire, dont on peut vraiment quelque part s'en recueillir de pouvoir l'utiliser et qu'il fasse partie de la flotte océanique française, océanographique française. Mais c'est un outil extraordinaire, et il y en a assez peu d'outils qui sont imparables, et parfois je suis assez fasciné par ces outils scientifiques qui permettent de faire progresser la connaissance, que ce soit des bateaux comme le Marion Dufresne, ou alors c'est pas du tout pour faire ma pub, mais quand même un peu, un autre film que j'ai fait, qui était consacré au télescope spatial Hubble, qui était passé sur France 5, que vous pouvez voir à droite de la gauche, et voilà, c'est Hubble, ou le Marion Dufresne, c'est un peu le même genre, c'est des outils au service de la connaissance, et qui font progresser l'ensemble de l'humanité, avec une connaissance comme ça qui se diffuse, donc c'est des membres qui peuvent être contents et fiers de vivre à notre époque, et de voir la connaissance qui avance. Et c'est aussi, juste, je rajoute ça, mais c'est aussi pour ça que j'aime bien faire des documentaires scientifiques, et que je me suis orienté là-dessus, c'est que pour moi, c'est le bon côté de l'être humain, quelque part, qui s'exprime, parce qu'il y a une espèce de forme de gratuité, parce que, à la façon de rentrer dans les considérations financières, la plupart des gens qui sont sur les taux, c'est pas des gens qui cherchent la réussite financière, c'est des gens qui cherchent à faire progresser l'ensemble de l'humanité. Donc c'est ça qu'on trouve, je trouve, chez les scientifiques, c'est un peu le bon côté de l'être humain. Merci beaucoup d'une part pour cette immersion multigénérationnelle, c'était vraiment génial, voilà, on était embarqués, on n'a pas du tout eu le mal de mer en regardant le film, on vous rassure. Mais, moi, je me pose des questions sur cette fabuleuse découverte que vous faites, ces coraux à très forte profondeur, ainsi que ces gorgones, sur le plan de la découverte et de l'impact que ça pourrait avoir, le fait qu'il faille les préserver, est-ce que vous ressentez, justement, qu'il y a une sensibilité par rapport à ça pour éviter le chalutage en eau profonde, entre autres ? Alors, je vais vous profiter un petit secret, une petite anecdote de tournage. Peut-être que vous l'avez remarqué, mais en fait, les écrans, plusieurs fois, sont floutés, en fait. Et en fait, je vais vous dire la vérité aussi, le mont sous-marin, en fait, qu'on a triché dans le commentaire, et le mont sous-marin dont on parle, c'est pas celui où on a trouvé les coraux et l'abondance des coraux. En fait, on a mis une espèce de fausse piste dans le commentaire, on a masqué les coordonnées GPS, on a regardé image par image pour être sûr, et en fait, donc, c'est impossible de savoir, et je ne le dirai pas, donc c'est la torture, quel mont sous-marin on a effectivement été voir avec cette espèce de caméra sous-marine qui s'appelle le Scropy, mais c'est pas celui qui est nommé. On a fait très attention à ça, bien sûr, puisque je sais qu'il y a eu, en fait, il y a eu un précédent fâcheux, justement aux alentours de la Réunion, où il y a un film qui a été fait il y a quelques années, et sur un endroit en montrant qu'il y avait plein de poissons, parce que les poissons comme le chien, si on dit l'œuf, la carangue, carangue, masculin, féminin, une carangue, et c'est un poisson qui vaut assez cher, il y avait des poissons qui disaient qu'il valait 1000 euros pièce, jusqu'à 1000 euros pièce, donc c'est sûr que ça attise les convoitises, et donc, il y a quelques années, il y a un film qui a été fait comme ça, ils n'ont pas fait gaffe, et le spot a été pillé, mais 15 jours après, ils sont venus avec des bateaux à moteur, ils ont charuté dans tous les sens, etc. Donc déjà, on fait gaffe, et tout le monde s'est engagé à révéler où c'était, etc. Donc on fait gaffe de ce côté-là, et avoir un comportement responsable, et puis après, bon, il semblerait qu'ils vont essayer de renforcer les patrouilles autour de ce moment-là, pour que justement, ce soit protégé, mais bon, c'est quand même compliqué, parce que pareil, aux Glorieuses, donc c'est plus un chapelet de plusieurs îles, il y a une île, en fait, où l'arche des Glorieuses, si quelqu'un le sait, c'est pas la petite Glorieuse ? Comment ? Il y a une petite île, en fait, à côté des Glorieuses, qui fait partie de l'archipel des Glorieuses, qui est un hotspot de biodiversité, et alors, en fait, il y a trois légionnaires, enfin, non, mais il doit être cinq légionnaires, qui sont là, en fait, parce qu'il y a une base de la Légion qui est là-bas, on les envoie aussi un petit peu pour se reposer, c'est des gens qui se sont retrouvés sur Barkhane, ou des choses comme ça, et puis ils occupent le terrain quelque part, et ils patrouillent un petit peu pour le préserver, pour s'occuper, justement, d'empêcher le braconnage, qui fait vraiment des... qui fait beaucoup de dégâts par là-bas, et bon, les types, ils sont cinq, et quand on y était, ils venaient de recevoir un Zodiac moderne et rapide, mais jusque-là, c'était pas le cas. Voilà, c'est compliqué, protéger la mer, c'est compliqué. Merci Laurent. Je crois que le festival continue, il y a d'autres projections. Un très grand merci à toi Laurent. On peut applaudir Laurent ? Merci.